Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur une cartouche pour l'Ever Arcade, c'est la cartouche Gaelco Arcade 1. Donc il n'y a que 6 jeux dans cette cartouche, ce qui fait 18 euros, on va dire 3 euros le jeu, ça va c'est pas excessif. Et on a donc des jeux d'arcade, Pico, Gaelco, on a Alligator Hunt, Biomechanical, Glass, Snowboard, Thunder Hoop et World Ready. Alors je crois que je connais juste un petit peu World Ready. Donc on va jeter un petit coup d'oeil au jeu vite fait. On va lancer Alligator Hunt. Donc on a quoi ? Tirer les missiles, pistolets, roll, ok. Bon de toute façon on va découvrir le jeu, moi j'aime bien jouer comme ça. Alors comme c'est des jeux arcade, ben il y a le chargement, comme quand on met une ROM même. Voilà, petite compilation pour la petite console Evercade. Alors là je suis sur celle de salon. La portable, j'ai revendu la mienne, je vous prends peut-être la nouvelle qui arrivera à la rentrée. Alligator Hunt, 94. Oh, c'est pas très vieux ça. Allez, petite intro. Ah, nous sommes les reptiliens, on vient envahir la planète Terre. Ouh, dis donc, on dirait moi avec le t-shirt noir, car j'avais des cheveux. Les coins, donc les coins c'est select, je présume. Voilà. En route. Ok, en fait c'est un jeu de tir. Et quand on ne tire pas, on se déplace en skate. Je ne connaissais pas celui-là. Alors je suis bien sûr, souvent les fans d'arcade vont me dire, ils ne connaissent pas. Ben non, je ne connais pas tout. Si je connaissais tout, ça serait bien. Je ferais des livres. Donc ça, on a le petit shoot. Ça, ok, c'est pour faire la roulade. Et il faut contrôler le curseur. Ah, il y en a aussi à terre. Ben attends, ils ne sont pas morts. Ah, ok, ça donne des bonus. Et là, donc là, les super tirs. C'est sympa, il est très coloré le jeu. Le concept est innovant, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de tir, mais en général, voilà. On n'est pas sur un skateboard. Ah, well done. Bon, apparemment, je n'ai pas été plus efficace. Après, on dirait des AT, ça. C'est très inspiré de Star Wars. Et façon aussi au robot de ma crosse avec les deux jambes. Ah ben, je suis mort. Il est très sympa, celui-là. On ne va pas continuer, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Il est pas mal écouté. La bande-son est assez amusante. Et le principe est assez original. Donc on retourne au menu. Hop, quitter le jeu. Alors, on va aller voir Bio Mechanical. 95, jeu de plateforme. Les commandes, sauter, jump. Ok, ben ça ne va pas être très compliqué. Bon, toujours le petit écran de check. Nom de Zeus. Alors, comme c'est un jeu arcade, donc on n'a pas de crédit. On n'a pas la musique. Aller. Bienvenue. The way. Crazy West. D'accord. Ça me fait penser un peu à Zul, mais dans un style différent. Mais le décor... Et un petit peu la musique en touche les ennemis. Ah, il faut l'aider, lui, voilà. Là où il y a un ballon, est-ce que je peux m'accrocher au ballon ? Ah, pour l'instant, cette compil, elle est vraiment sympa, je trouve. Il n'y a que six jeux. Mais... Ah, il y a un citron, là. Cloup, cloup. Et les deux premiers jeux que j'ai fait sont colorés. Ah, voilà, ici. Ok. Là, on va récupérer les munitions. Et on va aller par là. Alors, vous avez vu, on peut sauter et tirer vers le bas aussi. Attends, là-bas, ils n'ont pas mis la boule pour rien, quoi. Ah, mais je suis... Je suis tombé. Alors, on va attendre ici. Ah, ben tiens, regardez, il y a un tricycle. J'ai rien de la vie. Je sais qu'il fallait pas. Lui, il est en pop, par contre. Hop là, allez, sur le champ pipi. Et ça, c'est le marque niveau. Ah, non, j'ai mori, non. Ah, ça va. Encore, je ne vois pas comment on récupère ça, là-haut. Bon, pour le coup, en plus, ce jeu est très simple. On n'utilise que deux boutons. Il faut que je tire en travers, voilà, en diagonale. Allez, oh là, c'est quoi, ça ? Bon, on commence ici. Là, on se fait ici pour shooter, lui. Ça va, on arrive à bien faire les diagonales. Alors, là, on va pas se faire avoir, parce que les portes vont s'ouvrir, voilà. Ah, mais en fait, il y a le tir automatique. Ah, ah, c'est encore plus simple. Non, mais j'ai encore mori. Ah, par contre, j'ai qu'un petit tir, là. Ah, j'ai plus qu'un tout petit tir, là. Ah, on va se mettre ici. Ah, galère, galère, hein. Bon, on va pas continuer, histoire de voir les autres jeux, mais... Sympa, celui-là. Je pense qu'il faut arriver ici avec tous les bonus. De toute façon, vous savez, vous pouvez sauvegarder, charger, voilà. Pas mal de choses à faire. Glace. Alors, les aliens nous ont attaqué. C'est quoi ? Action. Action, je vous disais, mais non. Bouclier, phare et les bombes, ok. On va l'armée, les crédits, start. Oh, on a le mode garçon ou le mode fille. On va comprendre le mode fille. Oh. Salut, petite. Que veux-tu ? Ah, mais c'est des jeux où il faut faire les carrés. Non. Non, en fait, il faut juste nettoyer l'écran. Viens ici, tête de mort. Ah, et ça, il faut le prendre, c'était un bonus, en fait. Il faut juste nettoyer, ouais, tout le... Tout l'écran. Allez, on se plique à le carré. Ah, c'est tout simple. Oh. D'accord, on va découvrir le dessin de la fille, au fur et à mesure. Oui, j'arrive, petite. Donc là, on a le bouclier. Et si on tire, en fait, on ne peut plus avancer. Là, il faut choisir entre tirer ou avancer. Ah, mais non. Il est sorti de je ne sais pas où, lui. Et là, on peut poser la... La méga-bombe. Hop, là, je vais poser la bombe. Je peux vraiment y avoir la fille toute nue, moi. Ah, ouais, non, là, on va continuer, hein. Ah, c'est pas la bonne touche, ça prend de ses chiens sur la console. Allez, on appuie ici. Voilà. Ah, bah, dis-donc, il faut faire combien de niveaux pour voir la fille en photo, là ? Ouais, ouais, ça, c'est bon, on le sait, Val World. Ah, parce que je ne sais pas pour hip-hop. Alors, des fois, hip-hop en haut, des fois en bas. Ouh, c'est quoi, elle ? Voilà, là, vous voyez, j'en ai eu un. Ah, d'accord, la bouche s'est ouverte en bas, à gauche. C'est comme ça qu'on va d'où hip-hop. Merde, je n'étais pas dans le monaxe. On dirait Sarah sur son balai volant. C'est Kiki, Malisius, sorcière. Aïe, aïe, aïe. C'est original, sur le principe, ça détend, on va dire. Ah, bon, on ne la verra jamais en photo, hein. On va changer de jeu. Alors, après, moi, je suis moins fan, mais bon, il y a du board, du snowboard. Star Trace Run, ah, bon, on va voir, écoute. Écoutez, pas écoute. Un player. Ouais, beginner. Des crédits. On peut choisir américain, japonais, européen, on va prendre américain. D'accord, il faut appuyer le bouton. Ce qui est bien, c'est que la manette de l'Ever 4VS ne veut pas trop de bruit. On n'attend pas trop de clic, clac, clac. Quand on appuie sur la touche. Oh, mais c'est sympa, ça. Par contre, je ne sais pas s'il va falloir appuyer le doigt. Ou si, en fait, il va être toujours à la même vitesse, le snowboarder. C'est comme un jeu de rallye. Oh, j'ai louper le tremplin. Oh, mais c'est magnifique. Oh, il faut essayer de rester dans la piste lisse pour avoir une bonne vitesse. Ouais, du coup, on s'est disqualifié. Voilà, je vous ai eu le blond de là. Oh, regarde, je vous ai eu le blond de là en bas. Mon dieu, c'est les fesses. Bon, ok, sympa. Il faut aimer le ski. Il faut aimer le snowboard. Ah, mais je me trompe toujours de touche. Là, c'est la force d'alternar entre la Xbox et la Switch. Il nous reste Thunder Hoop et après, il y aura le World Valley. Alors, écoutez, Thunder Hoop, il ne se lance pas. J'ai mis à jour la console et il ne veut pas se lancer. Est-ce qu'il est bloqué par rapport à la console ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un bug ? Je sais qu'il y a des jeux qui ne marchent pas sur la version de salon et sur la portable. La portable, pour l'instant, la mienne, je ne l'ai plus. Je prendrai le futur modèle, je vous le dis, plus tard. On va passer au sixième jeu, mais c'est dommage. C'est des gens qui ont la console. Je vais aller voir sur le groupe Evercade de France aussi. S'ils ont eu le même possible, voilà, il faudra me dire. En tout cas, j'ai bien mis à jour la console de salon. Du coup, on va lancer le World Valley. Voilà, World Valley. Allez, hop, il y a quoi comme commande ? Accélérer. Il n'y a même pas de frein. Accélérer et tourner, d'accord. Alors, petite intro. Et des crédits. Ça y a Toyota Celica, ça, non ? Allez, route. Vroom, vroom. On a quoi ? Easy, Medium. Non, non, on a Easy. Alors, voilà, Perranaldur, en Italie. Oui, celui-là de jeu, il est quand même assez connu. Oula, oula, il n'y a pas de frein. On peut juste accélérer et drifter. Vroom. Je me rappelle certains jeux que j'avais sur Amiga à l'époque. Un petit peu, ouais, les micro-machines aussi, c'est le même principe. Aïe, oui, aïe, oui, ma voiture. On s'est retourné. C'est-à-dire que vous tournez à droite ou à gauche avec la manette. Voilà, hop là. Partez sur la bosse, partez sur la bosse. Easy right, easy left. Non, c'est l'inverse. Oula, c'est rien. Il ne va pas rester grand-chose dans ma voiture. Ah, pourquoi il y a marqué son interdit ? Oui, excusez-moi. Il faut faire attention aux piles du pont, merci, il fallait le savoir. Et c'est le mode easy, c'est le circuit facile. Ok, 60 secondes, limite excédible. Alors, je vais quand même aller voir l'autre jeu, voir s'il n'y a pas un truc sur internet vite fait. Voilà, on clique, quitter le jeu. Alors écoutez, regardez, je suis bien à jour et ça ne marche toujours pas malheureusement. Pourtant, en février 2022, ils avaient dit qu'ils avaient patché le truc, mais écoutez, ils ne se lancent pas à celui-là. Donc voilà, sachez-le, si vous prenez la compilation Evercade, Gaëlco, Arcade 1, il y a un jeu qui, pour l'instant, ne se lance pas. Après, les jeux sont assez sympas. Je trouve Alligator 1, c'est très coloré, c'est original pour le petit jeu de tir. Bio-Mechanical me fait penser à Zouk, Zouk ou Zouk, je ne me rappelle jamais. Je crois que c'est Zouk, là, c'est sympathique. Le ski, c'est sympa aussi. Puis il y a le World Rally, quoi. Voilà, et lui, on n'a pas pu voir ce que c'était, malheureusement. Donc déjà, merci à Raphaël qui m'a prêté les cartouches de jeu. Je vous mettrai les liens vers où l'acheter dans la description. Vers où acheter la console aussi, je vous rappelle qu'il y a la version portable. La future console portable sortira en fin d'année avec le mode TAT. Comme n'est pas dit, n'hésitez pas à laisser vos questions. Un petit pouce si vous avez plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.